il n'y est pas tout le monde bonjour bonjour alors aujourd'hui mon thème est consacré au développement personnel à la confiance en soi à l'intelligence émotionnelle et notamment à une remise en question personnelle est ce que je n'ai pas tendance à dramatiser alors dramatiser risque ou opportunité alors moi je dirais que le risque que je vois dans le fait de dramatiser c'est quand dramatiser relève plutôt chez vous d'une nature ces tendances c'est à dire que vous avez tout en tendance à dramatiser alors c'est un risque quand le fait de dramatiser une situation vous fait stagner pour moi ce sera plutôt une opportunité si le fait de dramatiser vous conduit à vous améliorer de façon continue justement à progresser dans le sens on va dire de bénéfices réciproques et collaboratifs c'est à dire que vous vous améliorez en plus de ça tout le monde en profite parce que quand vous avez le sourire c'est communicatif et tout le monde l'a aussi après je dirais que le risque majeur c'est quand vous avez une tendance systématique et chronique à dramatiser et que ça vraiment ça amène des points négatifs dans le fait où vous vous enfermez vous vous sous-évaluez vous perdez confiance en vous donc en bonne pratique je dirais qu'est ce qu'il convient de faire c'est déjà d'une peut-être de prendre conscience soit d'une sur notre génétique et notre émotionnel génétique c'est à dire sur ben ce que notre génétique fait c'est à dire nous rendre la vie plus facile ou plus difficile c'est à dire plus difficile si effectivement votre génétique c'est d'avoir tendance à dramatiser mais j'ai envie de vous rassurer et de vous dire qu'on est des individus cycliques et que si vous avez tendance à dramatiser vous pouvez tout à fait le corriger voilà il faut voilà prendre conscience de son inconscient et reprogrammer notre cerveau alors si voilà vous avez tendance à dramatiser depuis toujours mal là ça va être très 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 long forcément mais il faut mettre l'énergie justement de reprogrammer notre cerveau pour nous empêcher nous auto corriger quand nous avons tendance à dramatiser et que dramatiser ne nous apporte rien et qu'au contraire ça nous enfonce donc voilà donc après il ya moi je dirais les opportunités c'est le fait d'avoir tendance à dramatiser mais de vouloir toujours avoir la la volonté de sortir de ça donc c'est à dire que vous allez souvent dramatiser ben pas rapport à quelque chose et ce quelque chose quelque part ben c'est vous qui l'interpréter c'est votre cerveau qui l'interprète parce que vous êtes que le chef d'exécution au fond de votre petit ordinateur qui est votre cerveau et c'est lui qui commande donc c'est pas vous qui commandez c'est bien votre cerveau et ce cerveau ben je vous invite à aller d'autres cas voir d'autres castes mais c'est un ami et parfois un ennemi et surtout un ennemi quand il nous pousse à dramatiser les choses et il nous empêche d'avancer donc quand c'est ce cas de figure il faut se prendre en main et faire en sorte de dédramatiser et de relativiser sur la situation et pour nous aider on dramatise toujours par rapport à quelque chose donc c'est soit c'est d'enlever ce quelque chose de modifier ce quelque chose ou de donner moins d'importance à ce quelque chose qui vous pousse à dramatiser alors quand je dis ce quelque chose ça peut être tout simplement des références sociales auxquelles ben donc sur lesquels on se base en fait sur lesquels ben comment je dirais on interprète notre situation comme étant dramatique voilà donc en fait on va fonctionner en se comparant à ce que j'appelle en fait des étalons c'est humain ça c'est bien quand ça vise l'amélioration continue quand voilà on va dans le sens plutôt plus mais c'est pas bien quand ça nous conduit dans le moins donc parfois moi j'entends des gens dire voilà bah j'ai revu tout mon réseau d'amis et voilà j'ai changé tous mes amis est ce qu'il faut être aussi drastique est ce qu'il faut être aussi comment je dirais on off si vous vous sentez mal dans votre vie actuellement et que vous avez tendance à dramatiser les choses mais peut-être qu'il faut se responsabiliser tout simplement et ne pas transférer sur les autres notre responsabilité moi je suis loin d'être parfaite mais voilà quand ça m'arrive et que j'ai tendance à dramatiser ben je me pose deux minutes j'observe un peu et j'essaie de savoir si objectivement et pas subjectivement c'est légitime de dramatiser ou pas légitime de dramatiser dans certaines situations ça va être légitime à mon sens vous pouvez avoir vécu un perte d'emploi vous avez peut-être vécu un isolement social vous avez peut-être subi des redressements fiscaux vous avez peut-être subi bas des reproches de la part de votre famille de la part de vos amis et effectivement ces reproches ils sont un peu en boucle et ils sont émis par des personnes différentes mais il ya quand même un point commun c'est que leur observation est la même donc effectivement dans ce cas de figure il conviendrait peut-être de se remettre en question et de s'améliorer au vu de voilà ce que les autres peuvent nous préciser être un peu négatif et vous avez cette possibilité de vous améliorer et de changer les choses et voilà de potentiellement relativiser les situations elles peuvent être changées il n'y a rien qui est défini il n'y a rien qui restera comme ça toute la vie si vous avez décidé de changer vous changerez il n'y a rien qui est chronique et obligatoire si même si vous avez l'impression que c'est génétique et votre génétique fait que vous êtes comme ça vous êtes toujours en train de dramatiser non 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 ça c'est de la facilité c'est de c'est en rien pré programmé faut le changer peut-être que l'effort à fournir sera plus ou moins difficile mais c'est tout à fait possible donc observez vous prenez du recul sur votre situation essayez de comprendre pourquoi vous dramatisez dans quelle situation vous dramatisez potentiellement ça peut être légitime de dramatiser mais est ce que ça va vous apporter quelque chose de dramatiser et ce que ça vous fait pas perdre de l'énergie ou au contraire est ce que ça vous donne l'énergie d'accomplir de bonnes choses parce que vous êtes quelqu'un avec des objectifs bien pré établis et que vous êtes quelqu'un qui souhaitait avancer donc c'est dans votre nature de dramatiser parce que dramatiser vous fait avancer donc voilà ça c'est complètement subjectif d'un individu à l'autre ça va changer mais dans tous les cas moi ce que je vous dis je veux vous dire c'est que vous êtes libre de dramatiser ou pas une situation c'est quelque chose de libre par contre faut pas nuire aux autres il faut pas non plus comment je dirais parasiter négativement les autres en dramatisant tout le temps parce que forcément les gens ils vont plutôt préférer s'entourer de gens optimistes que de gens pessimistes ou fatalistes et forcément que si vous dramatiser tout le temps vous aurez l'impression de subir l'isolement social parce que les gens également se protège parce que c'est la nature humaine les gens pensent également à eux c'est comme ça et survie de l'espèce et pour aller dans ce sens mais ils vont essayer de s'entourer des avec des gens qui ont un bon équilibre psychologique donc voilà si vous êtes isolé un peu socialement essayez de vous remettre en question et de comprendre pourquoi c'est peut-être pas de votre faute également j'en conviens donc si c'est pas de votre faute ben voilà essayez de vous entourer des bonnes personnes parce que vous êtes peut-être entouré des mauvaises personnes qui vous poussent aussi à dramatiser une situation donc essayez de vous faire votre propre jugement sortez de tout ça prenez du recul essayez d'évaluer si oui ou non ça vaut le coup de dramatiser et qu'est ce que vous devez faire pour ne plus dramatiser et au moins avancer voilà acceptez vous un peu aussi comme vous êtes et au fond voilà on est tous différents et puis il faut prendre conscience que il ya des jours on va dramatiser il ya des jours on dramatisera pas donc c'est des phases faut les accepter ces phases mais si elles reviennent trop souvent il faut lutter pour qu'elles ne reviennent plus il faut trouver vos leviers pour savoir comment vous vous fonctionnez comment votre cerveau il fonctionne qu'est ce qui peut vous rassurer justement pour que vous ne dramatisiez plus allez je dis il n'y ait pas l'aventure il n'y ait pas allez on dédramatise on relativise et on apprécie la vie parce qu'elle vaut la peine d'être tout simplement vécu je vous souhaite le meilleur prenez soin de vous n'oubliez jamais que le stress peut influencer votre état de santé immédiat court terme moyen terme et futur donc en ce sens prenez soin de vous et respectez vous comme être humain et individu je vous souhaite le meilleur je vous dis n'y est pas l'aventure il n'est pas avancé n'est pas prenez soin de vous et voilà gros bisous au revoir à bientôt vous 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 Sous-titrage ST' 501